Donc dimanche, nous avons réalisé un conseil municipal numérique pour élire le maire et les adjoints de la commune. Pour quelle raison avez-vous pris cette initiative ? Parce qu'on pensait qu'il fallait arriver à ne pas couper le lien entre les élections du 15 mars et la suite, c'est-à-dire l'élection logique des maires et des adjoints suite au premier tour. On a quand même dans 30 000 communes des personnes qui ont été élues dès le premier tour. Comment vous êtes organisé pour organiser ce scrutin ? Finalement, c'est simple. On avait deux applications. Une sur WhatsApp où les gens pouvaient écrire en direct leur vote. Et puis après, on avait une application pour le butin secret qui était l'application nous deux. Est-ce que cette élection est finalement légale selon vous ? Normalement, il n'y a aucune légalité dans tout ça. Le but du jeu, c'est d'avoir une démarche pour arriver à faire avancer la chose en disant que, globalement, on pouvait, nous, à notre niveau de mairie et de commune, faire en sorte que la démocratie locale continue à avancer, que ça se faisait un petit peu partout, que ce soit au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau de notre gouvernement et au niveau de nos députés. Il n'y avait aucune raison que, nous, au niveau de nos communes, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que vous considérez également qu'il y avait aussi des problèmes d'organisation sur votre commune, du fait que le conseil municipal ne soit pas élu ? Non, pas forcément. Nous, on était assez soulimin par rapport à ça, vu qu'on était une équipe sortante qui a été reconduite dès le premier tour. Donc, l'idée n'était pas là. Par contre, je sais que, dans les grandes communes, j'ai des liens avec d'autres maires qui me disent que, soit, eux, ils ne voulaient plus continuer à affronter ou arriver à travailler sur une crise, comme la crise qu'on vit actuellement, sur le Covid-19, ou d'autres personnes qui ont été élues et qui ont des problématiques avec leurs maires sortants. C'était délicat. Donc, à partir du moment où nos dirigeants avaient décidé, un, de maintenir le premier tour, deux, de dire que le premier tour, pour les gens qui avaient été élus au premier tour, ces élections étaient ratifiées. Il était normal que ces personnes-là soient en poste, bien entendu, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation. Vous avez prévenu la préfecture, l'État, par rapport à votre démarche. Qu'est-ce qu'ils en ont dit ? J'ai prévenu dès le jeudi soir, M. le Préfet, sur notre démarche. J'ai prévenu aussi notre député, Jean-Luc Lagleys, du fait qu'on allait partir là-dessus. Mme Gouraud, ministre de la cohésion des territoires et de la relation avec les collectivités territoriales, est aussi prévenu. On a avancé. J'ai eu, pendant une vingtaine de minutes, de ce que l'agent de la préfecture pour voir ce qu'on pouvait faire. Bien entendu, on était d'accord tous les deux que la démarche était illégale. On le sait depuis le début. Le but, c'est juste de faire avancer les choses, de se dire que peut-être un jour, le gouvernement et l'État vont dire que la procédure va être comme ça et qu'on ne sera eux ou eux abusés de repartir à revoter, à joindre M. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes persuadé que ce genre de démarche que vous avez entrepris dimanche dernier est appelé à se généraliser du fait de la situation un peu exceptionnelle ? On apprend des choses et qu'on se dit qu'on pourra le faire dans le futur ? Bien entendu. Je pense honnêtement que ça reste vraiment dans des situations d'urgence. Le but, c'est de ne pas généraliser la chose et de faire des conseils municipaux numériques en permanence. Mais en cas d'urgence, on peut prouver que la démocratie locale peut continuer à vivre. On sait très bien que nous sommes le premier maillon de l'échelle et c'est à ce niveau-là que ça se joue. On doit aussi nous considérer de la même façon qu'on considère les mêmes des autres états. Dernière petite question. Est-ce que vous êtes finalement persuadé que vous allez devoir reformaliser ce vote, cette élection du Conseil municipal dans les semaines à venir ? Bien entendu. Notre but, ce n'est pas d'aller contre, c'est d'aller avec et de faire en sorte que les choses évoluent.